Salut à toi chers amis, sois le bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog WebNSEO. Ici Maximilien Abadie et aujourd'hui on va parler de SERP Checker. Alors SERP Checker c'est quoi ? Il s'agit d'un outil SEO qui a été développé par la suite Mancools. Mancools, ils incluent en fait différentes solutions SEO très pratiques dont notamment Keyword Finder, SERP Watcher ou encore LinkMiner. Et donc la SERP Checker en fait il va nous permettre d'analyser les résultats de recherche de Google avec précision. Donc là on est sur la page d'accueil et comme tu peux voir on peut remplir un mot-clé. Ensuite on va choisir une localité et puis un support. Donc pour le mot-clé par exemple on va mettre machine à laver. Pour la localité on peut mettre soit un pays, soit une ville, soit une région. Nous on va dire la France de manière globale et on peut choisir donc la bureau ou mobile. c'est parti. Voilà donc là on a les résultats. Donc tu peux voir qu'il y a déjà un ensemble d'éléments. Donc si vraiment si tu n'es pas familier au SEO ça peut paraître un petit peu compliqué. Donc je vais te présenter un petit peu tout ça de manière concise et rapide. Donc là sur la droite tu vas pouvoir exporter les datas présentes dans ce tableau. Ici tu vas pouvoir sélectionner les métriques qui t'intéressent. Donc tu vois qu'il y en a un joli paquet. Voilà. Là tu peux avoir un aperçu de la serve de Google. Un aperçu exact. Voilà. Ensuite là on a des métriques globales. Donc on a un indicateur de compétitivité SEO. Donc là 41 sur 100. Voilà l'outil serve shaker estime que c'est possible. Mais bon c'est compliqué. Voilà il va falloir quand même mettre pas mal de moyens en oeuvre pour pouvoir ranquer sur une telle requête. Donc quand c'est quand c'est orange c'est moyen. Moi je te recommande idéalement de viser des niches où c'est dans le vert. Donc idéalement si tu te rapproches d'un indice de 30, 35 ou en dessous c'est parfait. Ensuite là on a le serve feature impact qui va nous indiquer en fait quelle est l'importance de la présence des extraits enrichis dans les résultats de recherche. Ça veut dire que tout simplement voilà pour t'expliquer tu vas avoir un aperçu. Voilà tout ça ce sont des extraits enrichis. Donc ça, la partie maps, cette partie là avec les marques, les questions réponses, les images, tout ça, ça ce sont des éléments en fait c'est en dehors des résultats de recherche naturel. Et tout ça en fait si tu veux ça va faire tout simplement diminuer le taux de clic sur les résultats naturels qui commencent à partir d'ici. Tu vois ça veut dire que si tu es un internaute lambda et que tu arrives sur cette page là, il y a beaucoup de chances que tu navigues directement dans les résultats Google Shopping, que tu cliques sur un Adwords ou encore dans les maps. Voilà donc ça c'est quelque chose à savoir. Si tu cherches à te positionner sur un mot clé, regarde bien que tu vas pas te faire bouffer par les extraits enrichis sinon tu auras un taux de clic très faible. Autrement il faut vraiment que tu rentres dans le jeu de Google et que tu cherches à les positionner. Voilà ça veut dire que si tu vends des machines à laver et bien tu vas te mettre sur Google Shopping, tu vas essayer d'incrusser tes produits ici. Tu vas également chercher à faire de l'Adwords, du Maps, etc. Voilà. Et donc ça, SerpChecker il l'interprète très bien parce qu'il le dit ici en fait. Là on a des résultats Google Shopping, ensuite on a deux résultats en Google Adwords, on a cinq résultats naturels, on a ensuite trois résultats en Google Maps, trois résultats naturels. Là il met Top Stories donc ça, ça va correspondre aux marques, aux principales marques de machines à laver. On a un dernier résultat naturel qui correspond à un neuvième résultat et enfin on a des questions réponses et des requêtes similaires. Voilà. Et enfin on va pouvoir afficher plus de résultats, donc la page 2, la page 3, etc. Donc voilà pour la présentation globale. Tu pourras noter que ici SerpChecker a mis un oeil. Donc quand l'oeil est ouvert, ça veut dire que le résultat se trouve au dessus de la ligne de flottaison. Ça veut dire que quand tu arrives sur Google, tu as le résultat qui est visible et si l'oeil est barré, c'est-à-dire que tu ne le vois pas encore. Et là ça veut dire que le premier résultat de recherche naturel et bien il n'est même pas visible lorsqu'on arrive sur Google. Il faut scroller en bas pour pouvoir y accéder. Là on a un CTR indicatif, donc pour moi en fait là ce CTR là il correspond s'il n'y a aucun extrait enrichi, s'il n'y a pas d'adwords, s'il n'y a rien d'autre, s'il n'y a que des résultats naturels, et bien là c'est vrai. Globalement c'est assez vrai en fait. On se rapproche de 30% pour le top 1 et ensuite 17, 10, etc. Mais ça c'est dans la théorie. Mais il le précise bien, quand on passe la souris dessus, ils disent que voilà si ça va dépendre en fait de ce qu'il y a avant, s'il y a des extraits enrichis. Donc ce taux en fait il est juste indicatif. Voilà. Ensuite là on a un aperçu de la balise title de la page qui rentre. On a l'url et là juste en dessous on a un petit aperçu, on va savoir si Google il va afficher des sidelines. Ça veut dire d'autres liens pertinents provenant de boulanger. Donc là ça veut dire qu'il bouffe encore plus de place. Pareil pour le deuxième et le troisième. Et là on peut voir par exemple ses discounts, il affiche les étoiles. Et breadcrumbs ça veut dire le fil d'Ariane. Voilà. Donc tu peux voir que là c'est une requête assez compliquée. Là si t'arrives avec un site tout neuf, tu vas forcément galérer déjà pour aller bien ranquer. Mais en plus tu vas devoir faire face aux extraits enrichis qui sont assez énormes. Voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là on a un indice LPS. LPS c'est-à-dire Link Profile Strength. Donc la puissance du lien. Tout simplement la profil du lien. Ça c'est un indice qui a été développé par Mancoups qui va prendre en compte en fait différents éléments. Les metrics par exemple d'autres outils SEO comme Moz et Majestic qui comptent parmi les principaux outils d'analyse de Backlink. Et donc ils font un indice général pour que nous on ait une visibilité voilà plus simplifiée et qu'on gagne du temps à l'analyse. Voilà mais tu me devines quand c'est orange foncé comme ça, ça veut dire que c'est assez compliqué. Quand c'est orange c'est chaud et quand c'est vert ça va. Voilà d'ailleurs en parlant du résultat vert, il s'agit d'un site de niche. Enfin un site de niche assez globale parce que finalement c'est un guide d'achat qui présente plusieurs produits. Et on peut voir voilà au niveau des métriques par exemple que cette page en question elle n'a pas de domaine référent, elle a un Trust Flow et un Station Flow très faible. Donc voilà c'est pour ça que c'est dans le vert. Et après il y a d'autres éléments à prendre en compte. Mais donc en gros voilà on va continuer sur les métriques. Là on a les métriques de Moz. Donc Domain Authority, Page Authority. Donc l'autorité du domaine, l'autorité de la page. Ici c'est les métriques de Majestic. Citation Flow, Trust Flow. Donc indice de popularité de la page, indice de trust, donc de confiance. Ensuite là on a le nombre de partages sur Facebook. L'Alexa Rank ça va être le classement réalisé par l'outil Alexa. Donc par Amazon. Là on a le nombre de liens total qui va pointer vers la page en question qui ranque. On a là on a le nombre de domaines référents qui pointent vers la page. Donc là par exemple pour le numéro 1 on a 8 domaines référents. Et là ça va être le nombre de domaines référents par adresse IP unique. Donc là il y en a 7. Voilà donc tu peux voir que un gros site comme ça avec une page importante lave-linge qui a plusieurs domaines référents. Et bien on peut dire que c'est du lourd. C'est pas forcément facile de ranquer devant. Après si tu as fait un super site de niche entièrement dédié à la machine à laver, que vraiment tu abordes tous les sujets possibles autour de cette thématique, que tu fais un max de liens, que tu envoies le paquet, bah oui là tu vas pouvoir passer devant mais ça va demander des efforts assez énormes. Voilà pour l'analyse globale des métriques. Donc ici tu vas pouvoir en rajouter d'autres ou en enlever. Par exemple si tu veux rajouter le nombre total de domaines référents pour le domaine, bah tu vas pouvoir aussi l'afficher ici. Tu peux mettre le spam score par exemple. Ça c'est un indice proposé par Moz. Tu peux aussi enlever par exemple le nombre de partages Facebook. Voilà entre autres. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre avec SerpChecker ? Et bien tu vas pouvoir analyser, comparer ton site avec les résultats présents dans le top. Par exemple là on va mettre le site ElectroGuide qui est ranqué en page 11. Et si je veux le comparer facilement avec le haut du classement, et bien là ça va être très facile parce que par exemple je vais voir que Boulanger, lui il a un indice de puissance de 55 avec cette page. Et moi avec ElectroGuide j'ai un indice de 20 donc c'est bien plus faible. Et ensuite je vais pouvoir comparer tout le reste en fait. Donc le Domaine Authority, bah là forcément je suis loin. Page Authority, ça va, je me rapproche. Citation Flow, voilà. On va pouvoir tout comparer. Et donc là on va pouvoir vraiment gagner pas mal de temps en fait. On va voir et éventuellement là on va pouvoir s'améliorer. Et alors on sait que ElectroGuide, bah lui il a zéro lien en fait qui pointent vers cette page. Alors que les autres qui sont dans le top, voilà ils ont, là il y en a 8 domaines référents, là il y en a 11, il y en a 2, 3, 4. Donc je pense que c'est essentiel déjà d'avoir des domaines référents qui pointent vers la page. niche. Après, comme tu le sais très certainement, les métriques SEO ça veut absolument pas tout dire. Et les liens aussi parce que ça peut être des liens de mauvaise qualité, ça peut être des liens de bonne qualité. Et bien sûr au delà de cette analyse rapide, et bien si tu t'intéresses vraiment à cette niche, aux machines à laver, et bien il va falloir aller beaucoup plus loin et aller analyser les sites qui se positionnent. Mais tu vas pouvoir te connecter voilà sur la page de boulanger pour voir s'il y a du contenu textuel, quelle est sa longueur, quelles sont les longueurs des contenus de chacun de ces résultats. Est-ce que ces pages sont pertinentes, est-ce qu'elles sont qualitatives pour les utilisateurs, et qu'est-ce que tu peux voir d'autre. Tu vas pouvoir analyser comment ils ont optimisé les balises title, les titres, quelle est la typologie de site, est-ce que c'est un portail d'information, est-ce que c'est un e-commerce, est-ce que c'est un forum, etc. Et donc à partir de là tu vas pouvoir vraiment avoir une très bonne idée de la compétitivité sur une niche. En tout cas, SarpChecker c'est un excellent outil pour pouvoir analyser des niches, pour pouvoir analyser cette compétitivité. Et là par exemple, si on analyse la partie mobile, tu vas voir que les résultats sont très différents. Là on a beaucoup moins d'extraits enrichis et on a directement les résultats naturels. Donc là on n'a même pas d'adwords, on a directement Boulanger qui rentre avec sa page, ensuite Darty et Butte comme on a vu tout à l'heure. Et là on a le CTR estimé sur le mobile qui change et là je pense que ça se rapproche vraiment de la réalité parce qu'il n'y a pas d'autre résultat qui va gêner la SERP. Et là Boulanger on voit qu'ils ont vraiment créé une version spéciale mobile et idem pour Darty. Donc voilà, n'hésite surtout pas si tu as des questions sur SarpChecker. Si cette vidéo t'a plu, il ne manque vraiment pas de laisser un like. Si en général tu apprécies mes vidéos, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Et n'hésite pas aussi de me suivre sur les autres réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et LinkedIn. Allez, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !